En revanche, il considère aussi que les Européens devraient arrêter de penser pour la planète entière et de renoncer à ce vice qu'est l'universalisme et qui consiste à imposer son mode de vie au monde entier. Il explique notamment que les économies traditionnelles ne sont pas sous-développées. En fait, ce concept de sous-développement est une absurdité pour lui. C'est une invention du progressisme. En clair, tout ce qui ne ressemble pas à l'Occident est sous-développé. Or, parler de sous-développement, c'est de l'ethnocentrisme mal placé. C'est-à-dire une manière de juger le monde en considérant que notre mode de vie est la norme. Le sous-développé, pour le progressiste, c'est le barbare à qui il faut aller imposer la civilisation. Or, ce fut bien à cause de cette vision des choses qui a été commise la colonisation qui a généré cet énorme sentiment de culpabilité qui perdure encore aujourd'hui. Comme si les habitants de pays dits sous-développés étaient moins heureux que des New-Yorkais ou des Parisiens. Alors qu'en vérité, ils le sont parfois même plus. Mais l'universalisme de l'Européen consiste à juger le monde à travers ses normes. Et cette vision du monde finit par devenir, pour lui, un autre motif de culpabilisation. L'Occidental finit par avoir honte d'être plus développé que d'autres. Mais Fay va encore plus loin. Et ça, ça risque d'en choquer certains. Parce qu'il dit qu'il faudrait assumer une économie mondiale à deux vitesses. Pour lui, ce qu'il appelle la technoscience devrait être l'apanage d'une minorité. Il parle de 10 ou de 20% de l'humanité. En fait, il va complètement dans le sens des écolos les plus radicaux, qui prônent la décroissance. Sauf que cette décroissance n'a pas à concerner absolument tout le monde. Alors, l'idée peut sembler choquante, mais c'est pourtant effectivement le fait d'avoir étendu les progrès de la science au monde entier qui a en grande partie mené aux problèmes écologiques actuels. Cependant, il faut quand même souligner que Guillaume Fay ne s'oppose pas à la mondialisation. Parce qu'après tout, la mondialisation par le commerce international existe depuis très longtemps. Mais il est contre son effet secondaire, le cosmopolitisme et le mélange des peuples défendu au nom de la diversité, alors que ce cosmopolitisme, à la longue, ne peut que provoquer l'uniformisation des peuples. Et c'est peut-être une très bonne chose pour certains, mais dans ce cas-là, pourquoi le défendre au nom de la diversité ? C'est quand même une drôle de contradiction. Sous-titrage Société Radio-Canada